Ouais vas-y. Alors... On va essayer le matchmaking, mais généralement ça marche pas. Il y a personne devant, donc c'est assez mauvais signe. Et ils recherchent le groupe ? Non, mais ouais. Généralement ça marche pas. ... ... ... ... ... Dès que vous l'augmentez, tout ça vous fait d'impayé à une note, au début je ne me disais que ça ne servait rien mais en fait il en faut énormément Voilà donc c'est comme prévu, ça ne marche pas On se marre bien avec ce matchmaking En fait il n'y a personne ici, c'est un mauvais signe Attends, je ne reviendrai pas Ah bon ? Ah c'est pas moi le Team Leader, bon je ne vais pas rentrer Ce serait bien qu'on le fasse C'est vrai mais il y a des mecs qui créent les teams et puis après ils ne rentrent pas dans le donjon du coup on ne les fait pas C'est bon pour une fois que ça allait marcher, c'est dommage C'est bon pour une fois que ça allait marcher, c'est dommage C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Non, je vais pas faire du tout un Whisper, je vais faire un Team. Ah, il n'y a plus que 4. Voilà. Donc du coup, on va devoir le faire à 4. C'est vrai, les mecs, on ne s'en fait pas compris que quand c'était leader, c'était à eux de rentrer dans le donjon. Alors on voit qu'il est leader grâce à la petite couronne qui est là. Mais bon, les mecs, ils sont pas... Bon, à 4, ils peuvent tout le faire quand même, mais bon. Sous-titrage ST' 501 Voilà, il m'a fait le lead, comme ça. C'est le mec qui a demandé s'il y avait quelqu'un devant, donc j'ai dit que j'y étais. J'ai dit que je suis parce que j'ai pas voulu me faire chier à faire des grandes explications en anglais. Mais bon, on n'est que 4. Tro... Allez, c'est parti. Donc là, vous allez voir que c'est un donjon, en fait, qui marche par système de... De vagues. Allez, c'est parti. J'aime bien ce donjon, il s'en fait touch. Je vais bosser mes collègues qui pichaient. J'ai joué à 4, ça te fait. J'aime bien ce donjon que j'ai. C'est parti ! J'ai déjà augmenté mon pouvoir pour faire mon spécial de droite, celui-là. Il n'était pas forcément utilisé de le faire, c'est juste pour le faire un peu, parce que je l'aime bien, il pète. Jusqu'là, c'est très facile. Le jeu est tout à fait sympa, le problème c'est que la traduction pour l'instant, il n'est pas traduit, il est uniquement en anglais, et encore, il reste des parties qui ne sont pas traduites, très peu, mais il y en a encore qui sont en chine. Et à voir le futur, si ça ne devient pas un gros gros petouine, ce qui me semble malheureusement tout à fait envisageable. Jusqu'là, c'est parti ! 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 Jusqu'là ! que j'ai encore qu'il faut voir je m'en fous ça me prend de la place pour rien j'ai de la place j'aurais dû le faire avant un côté casual non je pense pas parce que le début oui mais quand t'arrives quand t'arrives à haut niveau il y a tellement de de trucs à améliorer parce qu'en fait si tu veux je montrerai quand je finis le donjon sera plus facile parce qu'en fait il y a tellement de choses à monter j'ai déjà passé un niveau ça a été rapide c'est parti c'est parti Je vais répondre à toutes les questions à la fin du donjon parce que sinon je fais de la merde et... C'est parti ! 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 qui vont à la fin de données des avantages divers et variés tu vois, pour chaque donc là par exemple ça sera normal cargo avec des différents objets dedans des matériaux de craft des enchantements etc qui sont différents pour chacune des fonctions et donc ça répond à ta deuxième question tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais quand t'as fait tes quêtes journalières bah t'as encore toutes ces choses là augmentées ouais, tout à fait et les fameuses quêtes journalières les voilous donc t'as les quêtes de jour, chaque jour t'as les quêtes semaine ça t'explique ça en fur et à mesure de ta progression, tout ce que tu as débloqué parce que t'en débloques beaucoup au fur et à mesure t'as le pvp aussi qui est libre par t'as peut-être des pvp libres aussi que je peux faire à un certain niveau et t'as aussi des events pvp en guilde tu peux tout faire ou une restriction de une bah je vais te montrer par exemple ça c'est un donjon solo tu peux le faire qu'une fois par jour le donjon que je viens de faire également c'est une fois par jour la quête des monstayers également une fois par jour après le bonus pour tuer des monstres tu as 250 monstres dans les donjons à la base c'est une fois mais tu as des des items qui permettent d'en tuer plus si tu veux faire plus d'xp bon ça hot spring c'est pour c'est pour gagner de l'xp afk c'est pas trop trop intéressant et puis après t'as des events par exemple il y a un event fortune egg donc t'as en restaurant connecté il se donne des tickets ou aussi des des récompenses donc t'as pas mal de choses ça reste assez complet alors après c'est pas tout mine de rien j'ai beau être level 42, 43 je me considère toujours comme débutant parce que bah le problème c'est que on en découvre tous les jours tu vois t'as tous les events là pour gagner des choses spéciales aussi donc voilà lui je l'ai fait je pouvais le faire qu'une fois il est fait c'est celui qu'on vient de voir t'as la guild management master donjon donc tout ça j'ai pas accès donc je peux payer ce que c'est là par exemple pour voir le master donjon privilège donné au winner au vainqueur de la clan wars là pareil encore un donjon à faire pour le level 40 je pourrais le faire dans l'absolu tu peux trouver un groupe donc c'est pareil c'est un groupe matchmaking alors matchmaking je suis en train de dire qu'il marche pas là forcément tout à l'heure j'ai testé juste pour dire ça marche tout de suite donc je vais pas me contredire pendant que je faisais le stream et la vidéo c'est assez normal après c'est difficile de quantifier le temps que tu peux jouer par jour parce que est-ce que si tu fais 10h par jour t'auras encore du contenu je sais pas je suis pas personné effectivement après je dirais qu'il y a facile quand même 5-6h de contenu 4-5h de contenu par jour donc en ce qui me concerne c'est largement assez après peut-être qu'effectivement pour un gros joueur ça sera peut-être pas assez et encore je te l'ai dit il y a toutes les quêtes de guilde ça c'est long aussi enfin ouais Xav j'aime bien effectivement après c'était pas là au début du stream mais j'en vais faire une petite vidéo pour expliquer ils ont fait des changements ces derniers jours qui sont pas terribles terribles et qui peuvent peut-être malheureusement faire tourner ce jeu en between donc ça j'en ferai une petite vidéo au pire pour expliquer un peu je te laisserai la voir sur le tube mais sinon ouais j'aime bien le jeu bah en fait il est nerveux il est nerveux moi j'aime bien mon perso il dépote bien non c'est un c'est un bon jeu après ce qui me fait un peu chier c'est bon c'est qu'il soit pas traduit en français parce que c'est quand même de la réflexion et surtout il est hyper 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 riche au niveau de la complexité et j'en découvre encore franchement je découvre tous les jours et même en regardant d'autres youtubeurs etc je suis sûr que je passe à côté de plein de choses mais bon on va dire que on va dire que c'est quand même un jeu qui est sympa qui a du potentiel et qui est assez assez riche est-ce que ça me fait gagner ou pas ça ah oui carrément ok voilà on va se mettre de l'attaque on va dire qu'on se met de l'équilibre on va se mettre de l'attaque je voudrais bien vous montrer le crafting mais là il manque encore un truc pour pouvoir le faire donc encore un équipement que j'arrive pas à loter j'aurais pu loter dans le donjon qu'on vient de faire malheureusement je ne l'ai pas eu donc oui skill point je vais le faire c'est pas très grave c'est très important ça je peux pas le passer au dessus c'est pour augmenter la puissance de tous mes sorts hop les cas sont plutôt équilibrés alors encore une fois c'est assez difficile à répondre puisque là moi j'ai essayé de prendre un DPL justement pour prendre entre guillemets pour assurer puisque je veux dire par exemple j'ai fait un healer sur Neverwinter et arrivé au level je me suis tellement fait chier parce que healer alors je veux bien mais quand vraiment tu ne fais aucun dégât alors oui quand les gens tout le monde joue bien le jeu ça va mais quand même si tu joues en team et tu fais un healer ça passe si tu joues avec des random c'est chiant donc après moi j'aime bien pour un MMORPG c'est un peu con à dire mais ils jouent avec un deux potes ouais mais de mettre dans une team de 50 même si j'ai déjà ma team où à la base on est quand même plutôt des jeux PVP sur vie alors je ne vais pas en plus rejoindre une autre team pour un MMORPG à la limite si vraiment j'accroche au jeu et qu'ils font un serveur FR et qu'ils traduisent en FR le serveur FR il est prévu la traduction normalement aussi mais je ne sais pas je créera peut-être moi-même une guild je verrai mais mais non après oui oui tu trouveras du monde pour jouer et après encore une fois le jeu est sorti le 6 mars on est 19 ça fait même pas deux semaines c'est très difficile de savoir quelle tournure il va prendre après le fait de faire healer c'est clairement un avantage pour trouver des groupes puisque le plus c'est des DPS ce qui est un peu logique puisque souvent il y a de plus facile et de plus fun à jouer surtout quand tu es solo je ne fais rien je m'amuse mais sinon tu trouveras du monde après de toute façon le jeu est free to play donc j'ai envie de dire tu peux le tester et puis te faire un avis avant d'investir je dirais qu'il est urgent d'attendre la façon dont va tourner le jeu puisque je te dis que je disais en fait au début du stream et ce que je suis expliqué sur une vidéo c'est que depuis les dernières évolutions avec clairement des objets pour augmenter ton niveau d'enchantement uniquement d'argent à elle parce qu'actuellement vu le prix comme j'expliquais tout à l'heure la boutique pour avoir de la monnaie du jeu pour avoir une pièce de la monnaie du jeu il faut compter 20 000 il y a une semaine c'était 200 parce qu'ils ont bloqué la vente aux joueurs de moins de au moins de nouveaux joueurs d'un level moins de 59 ne peuvent pas ne peuvent plus vendre leur monnaie boutique il y a aussi des events de cartes je ne vais pas en faire parce que tu as l'araignée parce qu'elle me saoule voilà c'est le prix on va retourner dans une ville et je vais m'équiper un petit peu celui-là c'est pas mal on va se mettre là par exemple ouais tu m'étonnes c'était une connexion très mal à l'aise c'est vrai que moi j'ai pas le problème forcément ça me dérange pas le DL pour tester après j'ai envie de dire je suis partagé parce que j'aime bien le système de jeu je trouve ça beaucoup plus intéressant que Neverwinter où on fait que tuer du mob du mob du mob du mob et j'aime bien le système de donjon raid etc même le système Clone Wars PVP j'ai vu des vidéos franchement ça a l'air d'être super sympa je compare avec Black Desert Online puisque c'est celui que j'ai joué le plus récemment clairement je préfère largement celui-là il n'y a pas de comparaison et pourtant Black Desert est beaucoup plus beau c'est pas l'argument ultime mais parfois j'ai visité dans cette MMO un peu plus ancien récemment pour voir un peu ce que ça donnait graphiquement j'ai déchargé ça un peu sur Steam un peu de tout il y en a vraiment qui sont retro et quand c'est trop moche c'est difficile de se mettre dedans celui-ci non il est il est sympa après si clairement tu veux jouer le top classement le plus haut level être dans le top classement pour ta classe etc à mon avis ça sera impossible de sortir la carte bancaire et je pense que et c'est déjà valable sur Neverwinter sur Neverwinter si tu veux faire partie des plus forts à moins de pouvoir passer un temps monstrueux à jouer et de pouvoir transformer ta monnaie du jeu en monnaie boutique ce qui reste faisable puisque si on Neverwinter tu as un cap maximum de 500 un zen égal de 500 je ne sais plus ce que c'est la monnaie là tu vois on est arrivé à 20 000 donc ça va redescendre quand les joueurs vont commencer à arriver level 59 mais ça serait peut-être très haut donc si tu es un joueur ce qu'on appelle un cash shopper à mon avis il y a moyen de te faire de l'argent au plaisir si en revanche les moyens sont limités je pense qu'il va falloir peut-être attendre de voir un mois un petit mois je dirais que les joueurs arrivent level 59 et voir comment évolue le changement d'items entre boutique et argent réel du jeu en fait je suis venu là mais c'est juste parce que je vais faire mon équipement et après revendre toutes les merdes qui ne me servent à rien alors celui que j'ai il est en meilleur état ça m'aille c'est un de ceux que je ne récupère pas pendant le voilà neverwinter heal au level j'ai craqué moi j'ai arrêté de jouer donc tu vois ce que je vais te dire blood master ça je ne peux pas l'utiliser puisque ce n'est pas moi puisque moi je suis sword mage ça c'est moins bien que ce que j'ai donc je ne vais pas l'utiliser forcément ça c'est moins bien que ce que j'ai donc je peux virer également ça pareil très bien ça je ne peux pas encore l'équipement mais c'est pour moi sword mage je vais attendre un petit peu ça ne va pas être du luxe parce que mes bottes sont dégueulasses donc ça c'est de la merde je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé ça je ne vais pas l'utiliser dès que je vais être level non blood master ce n'est pas moi je suis sorti de mage merde et ça 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 c'est de la merde aussi donc en fait je peux grosso modo tout en vendre alors hop hôtel des ventes oui en fait pareil pour les activités je n'en ai pas parlé mais tout un système de craft non c'est pas là c'est là avec toutes les activités tous les métiers annexes tu vois pour l'instant moi j'ai juste fait un peu de pêche parce que clairement c'est pas le genre de truc qui me fait kiffer ça justement je dirais que c'est pour ça beaucoup beaucoup de temps après bon le fait de faire des métiers personnellement ça me saoule voilà c'est bon si c'est pour se faire chier on s'est déjà tout chier c'est dans la vie alors faire un truc en boucle 50 fois non merci alors j'ai un peu de place là-dedans ça j'ai dit que je n'en avais pas besoin hop ok ça vaut rien c'est de la merde je vends ensuite ça bah c'est de la merde moi j'ai un Demon Skiller Starbust donc il est beaucoup plus puissant donc ça je peux pas le vendre parce que ok parce que c'est un truc équipé hop je vire ça je pourrais jamais l'équiper donc je vends ouais c'est pas énorme j'ai un truc plus cher ça c'est pareil je pourrais pas l'équiper non plus par contre ça vaut cher ça oui tu peux monter tous les métiers absolument donc ça j'en ai dit que j'en avais déjà un qui est meilleur donc je peux le virer ah non je peux pas ah oui il y a quand même la filée donc d'accord dommage enfin non plus en fait je crois que tout ce qui est équipé je peux pas le revendre en fait putain épée oh oui une blinde ok est-ce qu'il y'en a encore par là oui voilà et le petit dernier pour la route on a déjà fait du film on a déjà fait du film mais je suis en plein de merde alors ça le problème c'est qu'on a plein de choses il y en a plein de trucs on sait pas à quoi ça sert mais c'est des choses qui sont hyper hyper compliquées alors aux nouvelles ça te sert bien pour l'instant on a monté au niveau clairement on peut pas dire ça bon ça va donc je m'en fous quoi et pour quoi va plus vite je vais vendre je vais vendre je vais vendre un marchand de base pour lui vendre un truc qui m'intéresse pas alors pourquoi vous êtes pas stacké avec les autres vous quand on perd de la place je vais plus la vendre non plus et là je vais pouvoir la vendre voilà je vais pas le vendre sur le marché tu veux que je fasse quoi à moins que je puisse le désassembler on va essayer pour voir j'ai pas encore essayé non je veux pas l'équiper merci on va voir ce que ça fait je m'en sais rien salvage salvage traduction j'avoue là salvage je sais pas ce que ça veut dire sauvetage à récupération ouais plutôt ah bah c'est justement ce qu'il me fallait ah bah ça tombe bien bon bah pk alors donc j'ai découvert qu'on pourra ce matériel là en désassemblant des idèmes violets et justement ça tombe bien puisque c'est ce qu'il me fallait pour avoir un équipement oh ah bah j'ai un coup de bol j'ai pas dit qu'on pouvait l'avoir en faisant ça j'ai pas dit qu'on pouvait l'avoir en faisant un donjon ou en l'achetant mais j'ai pas dit qu'on pouvait l'avoir en désassemblant alors c'est un peu le défaut il faut chercher par soi même tu passes ton temps à te faire des tests etc j'ai pas dit qu'on peut l'avoir en désiré on va aller crafter de l'équipement or auprès on va aller du forgeron j'aurai juste où il est pour la prochaine fois d'accord il est en gros il n'y a aucun intérêt en dessous quest voilà donc je vais pouvoir crafter ce que je voulais faire c'est là pour l'instant je peux pas parce qu'il faut déjà une arme de base donc on va commencer à faire celle là effectivement ouais clairement je pense que ça vaut le coup de désassembler la preuve parce que j'ai eu le matériel que je cherchais pour faire une arme or d'accord donc je pourrais pas la vendre ok alors avant de l'équiper on va déjà regarder si je peux pas l'améliorer puisqu'a priori pour l'améliorer c'est aussi dans ce moment là que ça se passe non ah tiens si je peux l'améliorer aussi ça j'aurai déjà un donc je peux refaire un ok et pour améliorer qui est ce qui améliore mes armes c'est pas toi ah tu vois par exemple là la traduction voilà alors c'est jamais là non c'est pas comme ça c'est pas lui qui les améliore ok c'est dommage donc là c'est pour améliorer on peut améliorer comme ça mais il faut tout ça en plus d'accord et là il faut des choses pour améliorer putain de toute façon je sais pas ce qu'il faut c'est le moins qu'on puisse dire ok donc c'est pas lui qui améliore les armes j'étais pas trop sûr que c'était lui peut-être elle on va essayer qu'est ce que c'est que ça la pierre on va essayer non on sait pas ça j'ai l'impression que c'est dans ce combat qu'on a amélioré les armes mais non on va essayer non ah bah je découvre j'avais dit que un truc que je savais pas encore alors je sais que c'est sa meilleure je sais pas comment on fait stone ah j'ai eu tout à l'heure ça dépétille ça me parle d'accord voilà c'est des pierres comme ça qu'il faut pour améliorer et plus j'en mets je suis sûr d'avoir 100% de réussite voilà ouais il est arrivé on va tenter un 50% allez voilà ça a raté c'est pourquoi j'étais sûr alors attends et du coup si je veux améliorer ça d'abord j'ai des équipes ça je le sais allez alors ça voilà voilà alors j'ai un plus dommage d'accord d'accord donc là j'ai eu 3% je peux le refaire autant de fois que je veux pour améliorer c'est d'avoir un meilleur que je peux avoir entre 2 et 4 ok et je peux le refaire si je veux donc là on va on va faire le level suivant 102% ça va allez un petit 60 ça passe ouais par contre j'ai eu que 2% quoi pas terrible allez 75 oh putain raté oh putain raté ouais je veux que 5% je vais prendre le refaire bon 4% c'est pas mal j'ai plus de dommages ok voilà comment ça en fait comment ça fonctionne et ok maintenant je suis en train de faire des essais qu'est ce que je pourrais foutre là en dessous parce que si je mets ça par exemple non classiquement vue vénérable effect bon bon on a déjà trouvé des trucs on va pas se plaindre j'ai quand même réussi pas mal à à avancer on va se rééquiper avec ça 32 000 de niveau d'équipement et ça 34 000 bon on va faire plus de dégâts maintenant ça c'est sympa oui ça ajoute à chaque fois en fait chaque level ajoute mais tu peux refaire le niveau le niveau précédent si t'as pas eu assez en fait à chaque passage de level t'as une chance d'avoir entre 2,3,4,5% et si jamais t'as un niveau t'as filé que 2% le minimum ou même 3% c'est pas assez tu peux le refaire pour essayer d'avoir mieux ça pourquoi pas et normalement je sais qu'il arrive à certains levels mais je suis peut-être pas encore assez au level t'as des équipements donc à mon avis c'est peut-être pas encore cela je crois que ça peut être du level 49 ou tu peux aussi rajouter des pierres pour avoir des compétences plus de dégâts magiques plus de plus de feu ou garder des points de vie des choses comme ça mais ça je suis pas encore le level j'ai vu en vidéo bon qu'est-ce que je pourrais bien faire maintenant ? je vais m'absenter d'une petite minute et je reviens et on va aller faire un petit donjon tiens on va aller tuer des monstres pour le plaisir ouais c'est pas mal tiens on va aller faire ça j'ai pas encore fait en plus j'aurais pu me téléporter mais ça m'use des systèmes qui me sont renseignements une petite plus tard bon vous voyez comme ça je vais m'absenter d'une petite minute je reviens oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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